Amanda, on parlait des chagrins d'amour pendant cette émission. Déjà, c'était une joie de vous avoir aujourd'hui avec Délire, aux éditions du Cherche Midi que nous conseillons. Sean Manc, ça vous a fait beaucoup rire. Pour vous remettre d'un chagrin d'amour, déjà, c'est pas mal pour démarrer, de vous écraiter, de rire un peu. Moi, tout le temps, dans la vie, je suis très moqueuse. J'adore qu'on se moque de moi, déjà. Donc, si on se moque des autres, il faut accepter qu'on se moque de moi aussi. Et je trouve qu'il faut dédramatiser, parce que sinon, on a un drame tous les jours, on vit une époque et bon temps. Donc, on peut sourire. Jacques Brel disait, l'humour est la forme la plus saine de la lucidité. Voilà. Allez, on passe à la séquence Parlez-moi d'amour. C'est une séquence un peu spéciale aujourd'hui, puisque c'est Judith Siboni qui vient nous en parler. Allez, Judith, viens. Salut, Judith. Salut. Bienvenue. Alors, Amanda, normalement, Judith, elle rencontre des tas de personnalités et elle arrive, je ne sais pas comment, à leur faire parler d'amour et de leur intimité. En tout cas, là, vous êtes tout simplement allée voir l'exposition Amour au Louvre-Lens. Elle est revenue surenthousiaste et elle veut absolument qu'on en parle et qu'on aille voir cette exposition. Mais oui, parce qu'après cette heure offerte des objets à Noël, à Gogo, offrons-nous des beaux moments. Et aller au Louvre-Lens, c'est une belle expédition, figurez-vous. C'est un beau moment. Il faut faire honneur à cette antenne du musée, de notre cher musée du Louvre, qui se trouve dans le nord de la France, à côté de l'île. Quoi qu'il arrive, le lieu est beau, l'expo permanente est magnifique, avec une scénographie étonnante. Et surtout, il y a cette exposition Amour qui est faite sur mesure pour nous. Oui, c'est ça, c'est très romantique. C'est fait pour l'émission. Écoutez, c'est encore mieux que romantique, parce que c'est un voyage dans le temps. On part de l'Antiquité jusqu'à Niquide-Saint-Fal, donc vraiment les années 2000. Enfin, elle est morte au début des années 2000. Et ce voyage dans le temps permet vraiment d'éclairer nos questions très, très contemporaines à la lumière des chefs-d'œuvre classiques, des chefs-d'œuvre de l'histoire. Et par exemple, je vous propose de regarder tout de suite le regard qu'on peut poser aujourd'hui sur un chef-d'œuvre ultra connu comme le verrou de Fragonard. Donc, XVIIIe siècle, période du libertinage aussi. Le mec ferme la porte. Oui, chef-d'œuvre magnifique, etc. Mais vous allez voir qu'on peut avoir un choc beaucoup plus violent en fait en regardant ce tableau. C'est une question de point de vue. On regarde. Si vous ne connaissez pas le Louvre-Lens, voici une bonne raison de le découvrir, l'exposition Amour, qui réserve bien des surprises. Ça, c'est un tableau de viol, quoi, quand même. Ben ouais. Et c'est fou, c'est une espèce de best-seller. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie, parce qu'il y a une beauté formelle, etc. On oublie que ce qu'on voit, c'est quand même une scène de violence extrême. C'est une scène de viol. Il est en train de l'enfermer, il l'empoigne, elle se débat. Elle n'a quand même pas l'air très contente. La chaise aussi est renversée, donc il y a eu violence. Les draps sont... Et on est tellement habitués à voir ce tableau qu'il faut le regarder de façon active pour voir que c'est violent. La construction du désir hétérosexuel, il est tellement façonné par le fait qu'il faut attirer la femme vers soi, il faut attendre qu'elle cède, il faut la pousser à avoir du désir. Y compris que quand elle ne l'exprime pas, que finalement on ne le voit même plus. La fameuse question du consentement. Il y a un moment donné où la question du consentement ne se pose pas du tout. On ne se demande pas finalement de savoir si le partenaire du rapport de séduction est d'accord ou pas d'accord. Et puis progressivement, la question du consentement émerge, notamment avec la galanterie, où émerge tout un système de séduction. La question du désir et du consentement ne sont pas nécessairement rattachées. Dire oui, non et avoir envie, ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est amené à dépasser cette question du consentement et que se pose avec le hashtag MeToo la question d'un désir qui s'exprime, un désir premier féminin qui s'exprime avant qu'il y ait une demande masculine. Donc le MeToo c'est moi aussi j'ai du désir ? Moi aussi j'ai du désir, moi je m'extrais, je ne veux plus de la question du consentement, je ne veux plus avoir à dire oui ou non, je veux de, je veux précéder ce oui ou ce non. L'exposition Amour au Louvre relance passionnante, ça vous donne envie d'aller ? Oui, beaucoup. C'est marrant parce que le type il est déjà déshabillé quand même. Oui, il est en culotte donc tout ça est déjà prévu à l'avance. C'est un peu... Oui, 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 c'est très violent en fait. Ce qui est intéressant c'est aussi de se dire que... Moi je me rappelle que mon premier émoi érotique c'était la statue de Rodin, le baiser de Rodin. Oui. De deux, un monsieur nu et une femme qui s'embrasse et je trouvais ça très sexy quand j'étais jeune, je trouvais ça, waouh, ça m'a beaucoup marquée. Avoir des émois devant des œuvres d'art, alors donc si j'ai bien compris, les questions d'aujourd'hui finalement, c'est très actuel cette exposition, ça se posait déjà au temps de Caravage. Oui, de Fragonard à Me Too et à la question de l'autonomie du désir féminin. Et c'est vrai que tout ce qui traverse cette expo, c'est vraiment toujours la question du désir de la séduction et de surtout comment plaire. Et notamment cette dichotomie et cette dialectique vachement intéressante entre érotisme et pornographie. C'est toujours mieux l'érotisme, a priori. Alors, regardez, on va avoir quelques réponses. Tableau à l'appui. Érotisme versus pornographie, quelle leçon nous donne tous ces tableaux sur la représentation érotique et non pas pornographique de la femme alors qu'il y a des seins nus partout ? Il y a des seins nus partout mais on n'est pas dans la pornographie parce que la pornographie est quelque chose qui, d'une certaine manière, va tout montrer. Dans l'art, il y a quelque chose de l'ordre du dévoilement, de l'ordre de la révélation. L'érotisme, c'est quelque chose qui va permettre de jouer sur ce qui est montré, ce qui est caché. Si on pense par exemple à l'odalisque de Boucher qui est présente dans l'exposition, elle a ses fesses, qu'elle a plutôt assez jolies et belles, avec une belle carnation, qui nous sont montrées. Mais elle porte une grande chemise qui cache complètement sa poitrine. Donc on joue sur cet effet de dévoilement et de révélation. Ce que vous dites sur l'opposition entre pornographie et érotisme explique peut-être le fait que sur Facebook, par exemple, on n'ait pas le droit de montrer, de méditer ? Alors ça, je pense que c'est plutôt une question juridique. C'est-à-dire qu'ils ont très peur de se retrouver avec je-sais-pas-qui qui va porter plainte contre eux. On est entre nous, mais quand on peut sanctionner la liberté guide dans le peuple de Delacroix, on n'est absolument pas, d'ailleurs, ni dans l'érotisme ni dans la pornographie. Donc là, il y a de ce point de vue une erreur. Mais ce qui est plutôt plus grave, c'est si on pense aujourd'hui à la création pornographique de notre temps, à laquelle les jeunes gens sont beaucoup exposés et qui, malheureusement, peut dicter des attitudes qui ne sont pas des bonnes attitudes. On leur fait croire que c'est quelque chose qui, un, ressemble à la réalité, deux, peut ressembler à une représentation qui soit une représentation acceptable, alors que c'est ni l'un ni l'autre. Moi, un de mes souhaits, c'est que j'aimerais beaucoup que les jeunes gens qui ont aujourd'hui, allez, entre 15 et 18 ans, viennent voir l'exposition pour comprendre que l'amour, c'est moins simple que ce qu'ils imaginent, que ce qui est la société de notre temps, Facebook, mythique, par exemple. Quand on voit dans l'exposition les portraits, on est dans les profils mythiques, ou Tinder, ou tous les autres. C'est-à-dire, on essaye de se mettre en valeur le mieux possible, son meilleur profil. Donc, ils voient que ça a une profondeur, tout ça. Et si, du coup, ça pouvait les amener à ne pas rester sur des choses comme la pornographie pour questionner, comme le fait l'érotisme et la délicatesse, je crois que ce serait pas mal pour la société d'aujourd'hui. Eh bien, eh bien, que de choses dans cette exposition ! C'est curieux, les censures de Facebook. Moi, j'ai posé entièrement nu pour David Bailey. Il avait fait tout le monde nu. Mais entièrement nu, compétent. Et sur Facebook, j'ai mis la photo sur Facebook, et ils m'ont censuré les tétons. Mais ils ont laissé le reste. Oui, imaginez, dans cette exposition, ils censurent les arbres. Ce qui les dérange, c'est les seins. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ah oui, mais ça, c'est l'ascension de Facebook. Au Louvre, on voit des seins, des fesses à gogo. Et c'est amusant aussi de comprendre que la question de la représentation du corps ne doit pas être aussi farouche. Cette exposition, en tout cas, elle s'appelle Amour. C'était au Louvre-Land, jusqu'au 21 janvier. Et Courrézis, il s'est peut-être déjà fait, d'ailleurs. Bravo à vous. Merci beaucoup, Judith Stimony.